Clément Fabre blessé, Moimbe, Gennevoix, Gamiette, Diego et Guerriani suspendus pour ce match à trois. Les choix sont réduits à peau de chagrin pour Peter Zadler. La bonne nouvelle du jour, parce qu'il en faut une, c'est le retour sur la feuille de match de Prince Ognangé au milieu de terrain. Si un autre joueur devenait indisponible, l'entraîneur Tourangeau ne cache pas qu'il devrait appeler un junior. C'est aussi une chance pour Francis, c'est le retour de Francis Nganga. Dans le 11 de départ, c'est le retour de Song, c'est le retour de Lejeune. Alors comme ça, il peut nous montrer quelque chose et contribuer à une victoire, à un match nul. Un bon match d'abord à trois. Les Troyens de leur côté sont invaincus à domicile, n'ont perdu qu'un match à Lens et sont les champions du match nul. Six nuls dans leurs trois derniers matchs, à Guingamp, contre Sedan et au Mans, c'était lundi. Un match auquel a assisté l'entraîneur Tourangeau. Je connais les joueurs, il y a Marcos le Brésilien et il a été remplacé à la 46e minute parce qu'il n'était pas bon. Alors Marcos c'est un très très bon joueur. Il y a les arrière-latéraux qui un jour vont jouer en Ligue 1. Il y a de bons joueurs, mais nous aussi on les a, des bons joueurs. Et maintenant il s'agit de qui est la meilleure équipe, c'est ça le football. C'est d'autant plus vrai que les déplacements réussissent plutôt bien au TFC cette saison avec une seule défaite. Et comme l'Estac doit aussi composer avec des joueurs suspendus ou blessés, les deux formations vont devoir compter à fond sur le collectif plus que sur l'effectif.